Alors on se retrouve pour cette troisième partie qui sera maintenant un petit peu de texturing donc on a eu on va dire la grosse première partie qui était modélisation de l'objet et là maintenant on va avoir une deuxième grosse partie qui sera le texturing. Donc je vais déjà enregistrer ma pièce, alors je vais enregistrer ma pièce, mode ça c'est bon et maintenant on va l'appeler texturing, très bien, alors je l'enregistre. Donc à chaque fois vous aurez, comme je vous l'ai dit, les modèles de base, histoire que si vous voulez juste attaquer à partir du texturing, vous puissiez me rejoindre sur le projet et puis attaquer tout ça. Alors manche, on va peut-être le placer aussi, hop, dans un HyperNurbs. Alors je vais faire le rendu, on va voir ce que ça donne. Ouais, on va aussi placer dans un HyperNurbs. Donc là, vu que j'ai déjà réenregistré un sous-dossier pour la mode, enfin ce que je vais faire c'est que je reviens vite fait dans le document de la mode pour placer, hop, un HyperNurbs. Je vais le placer dedans, le mettre dans la hiérarchie, enregistrer et je peux quitter avec CTRL-W ou CMD-W mon ancien fichier. Donc ce qui fait que je suis de retour sur mon fichier texturing. Très bien. Donc, le texturing, on a vu que ça se passait depuis ici. On peut avoir plusieurs textures et on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Pour le moment, on va faire de la texture propre à Cinema 4D. Ce qui veut dire qu'on crée une texture, on la place sur notre élément, on fait des modifications, etc. Alors, on va déjà un petit peu texturer toute cette histoire. On réouvre notre visualiseur et si on regarde les couleurs, on voit qu'il est blanc mais légèrement gris, qu'on a du rouge, qu'on a du gris, que dedans, bon, c'est gris mais c'est certainement l'ombre et qu'on a un petit peu un espèce de vert fluo. On va essayer de faire ce vert fluo, mais ce n'est pas dit qu'on arrive vraiment à s'en approcher du mieux possible. Alors, on va tout de suite attaquer. Je vais remettre cette fenêtre ici, comme ça vous pouvez voir en même temps que moi tout ce qui se passe. Voilà. On va attaquer par la couleur de base, qui est donc cette espèce de blanc ici. Alors, c'est certainement du métal, cette texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une texture qui aura quand même un espèce de look métallique. Donc, couleur, quelque chose qui part un petit peu dans le blanc. Et au niveau de la réflexion, on va ajouter un calque de réflexion qui serait par exemple Buckheim. Et on va baisser ici son pourcentage peut-être vers les 30%. Là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on va laisser à 100% pour le moment. Et on va augmenter. Hop. Alors. Mince. Je fais hop. Ça, on va laisser en médiane. Très bien. On va par exemple augmenter la roughness. Baisser tout ça. Augmenter l'intensité. Et on va un petit peu déplacer ici les channels qui sont là. Et on voit qu'ici, ça, ça se déplace. Donc, hop. On va trouver une solution pour apporter une espèce de texture métallique. Et ensuite, quand ça nous plaît un petit peu, on va pouvoir baisser ici. Hop. Le channel complet du calque. Intensité relief. On va pouvoir le déplacer un petit peu. Et on va faire ensuite quelques tests. Alors. On va se créer un nouveau panneau. Une nouvelle vue. Très bien. Et cette vue, on va venir la placer là-dessous. Hop. Ici, comme ça. Donc, on se retrouve avec beaucoup de panneaux. Je sais que c'est un petit peu complexe là. Mais C4D le gère suffisamment bien. Et si on sait un petit peu ce qu'on fait, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on va faire Alt R. Ce qui va nous ouvrir ce petit panneau de rendu instantané qu'on peut trouver ici. Le zone de rendu interactif. Et on va le mettre un petit peu de la taille de notre panneau. Alors, maintenant qu'il est à la taille de notre panneau. Voilà. Comme ça. On va pouvoir choisir une qualité d'affichage. Par exemple, prendre la Max. Si votre ordinateur le supporte bien. Ben, mettez Max. Et s'il le supporte un petit peu moins bien, mettez une valeur un petit peu moins haute. Tout simplement. Alors, cette partie là est blanche. Cette partie là est blanche. Si on regarde l'autre photo, je pense qu'il a fait la même chose. Blanche, blanche. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je supprime les anciennes textures que j'avais appliquées. Je vais placer ça sur le manche. Je vais placer ça sur le boîtier aussi. Hop. Et ici, je peux voir une espèce d'actualisation en temps rendu de ce qui se passe. Par contre, là, il ne reflète pas grand chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une HDRI. Donc, on va créer une nouvelle texture en faisant un double clic. Et les HDRI, pour les créer, il faut aller dans le canal luminescence. On va ouvrir les trois petits points. Et on va aller chercher une HDRI. Alors, HDRI. Ici, je n'en ai pas encore une dans mon dossier Eric et Morty. Donc, je vais aller, hop, dans mes dossiers personnels, récupérer une HDRI. Que je vais venir, en fait, copier, coller dans mon dossier. Alors, je vais vous montrer un petit peu le chemin d'accès. J'ai mon disque local, j'ai un dossier CGI. Dedans, j'ai mes ressources, mes HDRI, HDRI. Et on va récupérer cette HDRI-là. Je vais faire CTRL-C. Alors, maintenant, je vais aller... Alors là, on va avoir un autre petit type. J'ai, hop, mon dossier d'HDRI ici. Je vais faire CTRL-C ici, en fait. Non, alors, je vais récupérer plutôt là où est censé être mon HDRI. CTRL-C. Je récupère ce chemin d'accès. Je retourne, hop, sur ce dossier-là. Et je vais créer une nouvelle fenêtre Windows. Hop, depuis là, je vais faire CTRL-V pour aller dans le dossier qui est sur cette maquette ici. Donc, celui-là. Et, hop, je vais venir copier-coller mon HDRI. Et maintenant, on la retrouve dans le dossier C4D. Alors, je peux créer mon HDRI. Voulez-vous faire le chemin d'accès ? On va dire oui. Comme ça, elle sera liée bien à Cinema 4D au cas où. Alors, hop. Ça, je peux enlever. Alors, très bien. Et depuis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ciel. Et on va placer, hop, cette HDRI sur le ciel. Et on voit maintenant que si on zoome un petit peu, il se passe déjà un peu plus de choses sur notre objet. Alors, ça, c'est plutôt cool. Oups, là. Alors, on va continuer de faire quelques petites modifications au niveau de la réflexion. Par exemple, si je viens baisser la roughness, on voit ici qu'au niveau du reflet, j'ai déjà beaucoup plus de reflets et d'informations du monde extérieur. Alors, par exemple, si je mets 0 rugosité, donc la roughness, on voit complètement, pas en miroir, mais on voit complètement ce qui se passe. Alors que si je viens l'augmenter un petit peu, on voit ici, là, hop, que ça devient un petit peu grisé, comme ça. Donc, ça, j'aime bien ça, je vais le garder. Très bien. Alors, là, je vais vous apprendre un petit raccourci qui est assez sympa, c'est contrôle tabulation. Et avec contrôle tabulation, en fait, ça nous permet d'ouvrir un panneau de Cinema 4D en très très grand. Donc, par exemple, si je veux que mes objets, je fais contrôle alt, contrôle tab, et ça va m'ouvrir, en fait, le panneau où j'ai ma souris, j'ai même pas besoin de cliquer. Et c'est ce que je viens de faire ici, en fait, sur le panneau où j'ai mon calculateur de temps de rendu, enfin, mon calculateur de rendu, on va dire, instantané. Et là, maintenant, je peux me balader et regarder un petit peu cette texture, bah, ce qu'elle vaut. Alors, pour le moment, ça, ça va. On va peut-être essayer quelque chose. Alors, si on va, par exemple, dans les textures ici, qu'on efface tout, et qu'on rajoute un calque, et que je rentre dans le calque. Alors, on va déjà rajouter, donc, une couleur de base, qui est cette espèce de blanc, ici. Alors, hop, je le baisse un petit peu. Oups, là. Je le baisse un petit peu pour voir ce qui se passe. Pour remonter une fois, c'est la petite flèche ici, pour me retrouver dans le calque. Donc, si on regarde tout, j'ai couleur. Dans couleur, j'ai un calque, je peux rentrer dans le calque, et dans ce calque, j'ai, ici, mon information de couleur. Alors, ce qu'on va essayer de faire, par exemple, c'est rajouter un dégradant. Un dé, un fresnel, enfin, pas mal de petites choses, et voir ce qui se passe. Alors, si on rajoute, par exemple, du bruit, on voit que tout de suite, il y a du bruit qui s'applique partout. Et, est-ce que ça peut nous intéresser ? Oui ou non, on va essayer. Alors, échelle globale, on va mettre, par exemple, 10%. Là, on voit que c'est tout petit, qu'il se passe quelque chose. Ensuite, échelle relative, on va mettre 10% aussi. Et on voit que ça peut devenir, quand même, peut-être intéressant d'avoir cet espèce de petit bruit, comme ça, sur notre matériel. Peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut, peut-être que ça peut être intéressant. Alors, on va le garder de côté, et comme sur Photoshop, ici, on peut activer ou désactiver un calque. On va essayer, hop, une autre, par exemple, dégradé. Et on voit qu'il va appliquer des dégradés partout. Donc, ça, hop, on sait qu'on peut déjà le supprimer. Fresnel, hop, c'est un espèce de dégradé aussi. Mais, est-ce qu'on en aurait besoin ? Non plus, non. On va, hop, le faire disparaître. Alors, si imaginons maintenant, on garde notre bruit. On voit que le bruit, pour le moment, c'est que plein de petits points. Mais, imaginons qu'on voudrait que ces petits points, en fait, ce soit une espèce de matière sur le plastique qui le rende un petit peu incrusté. Eh bien, pardon. Pour faire ça, on va venir copier le canal de bruit, en faisant copier le canal, et on va aller sur, ici, le relief, activer du relief, et on va venir coller le canal. Et normalement, partout où il y a des petits points, il nous aura créé un petit trou. Ne serait-ce qu'un film, mais un trou, quand même. Alors, je vais agrandir cette vue. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma tour qui chauffe, pour pouvoir faire les rendus. Donc là, on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup trop. Donc, on va pouvoir baisser son intensité, et peut-être à 5%. Est-ce que ce sera mieux ? Alors, on voit que c'est déjà mieux, mais on va même pouvoir baisser à 1%. Parfait. Donc là, déjà, il se passe pas mal de petites choses. On a les arêtes qui reflètent bien. Si on regarde les arêtes, ici. Hop, donc ça, c'est assez cool. Si on regarde ici, ce qu'il se passe dans l'angle. Voilà. Les arêtes qui reflètent à fond, c'est super. Ici, t'as des petits reflets. Donc, c'est... C'est plutôt cool. Alors, CTRL-Tab pour sortir de celle du grand de vue. On va enregistrer cette partie-là. Et... Alors, ce que je vais faire... C'est Alt-R. Je vais enlever ma vue Alt-R de ce petit ici. Je vais plutôt la garder dans la grande. Vu que la grande, je l'utilise pas à plat. Je vais plutôt garder cette grande ici pour me balader. Et la petite ici pour appliquer des textures. Parfait. Alors, si on regarde... Hop. Nos images de référence. Qu'on se voit un petit peu. On voit ici que les rings ont la même texture de gris qu'ici. Et que la boule aura un vert. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les friend buttons. Les trois. On va créer un hyper-nerbs. Qu'on va placer. Hop. Dans chacun... Des dossiers. Enfin, des groupes. On va grouper chaque élément ensemble. Donc, à chaque fois la sphère Alt-Tube. On va les glisser dans les pair-nerbs à chaque fois. Alors, hop. Très bien. Et comme ça, en fait, ils sont à smoothsé. Alors, hop. Ça, c'est bon. Alors, ce groupe, c'est bon, ce groupe, c'est bon, ce groupe, c'est pas bon, ce groupe. Ah, ok. Hop, hop. Ah, ok. Et celui-là, aussi, il est dans un groupe. Donc ça, c'est tout bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ces hiérarchies. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai à double celui-là Alors commande Z Hop, commande Z Alors bon je vais nettoyer un petit peu cette hiérarchie Parce que c'est le bazar Je vais supprimer celle-là Ça je peux supprimer Je désactive 2 secondes Hop, mon calcul de rendu Et je me retrouve avec celui-là Que j'appelle bouton Bouton Hop, groupe Qui est dans un hypernurbs Hop, donc une, deux On va se focus pour le moment sur un seul groupe Ce groupe-là on va le déplacer Tac, à zéro J'enregistre On va tout travailler sur un seul Et ensuite on va copier, coller le groupe Pour le placer ailleurs Alors Alt R Je vais mettre L'affichage De calcul de rendu un poil plus petit Je n'ai pas besoin qu'il soit aussi gros Très bien Voilà Et je vais essayer de tout le temps tourner maintenant Dans cette fenêtre Alors le tube On va pouvoir y appliquer la texture de base qu'on a déjà créée Très bien Je pense qu'on peut même baisser un petit peu Hop Hop Cette réflexion Voilà Je l'ai baissée On va aller dans couleur On va baisser un petit peu aussi Ce bruit Voilà Très bien Et là maintenant ça va devenir un petit peu tricky On va devoir créer une texture verte Qui en même temps A une sorte de luminescence Donc Qui propulse De la couleur On va créer un nouveau matériel On va déjà les renommer On va l'appeler par exemple Metal Green Et celui là On va l'appeler Vert Green Light Par exemple Alors On va déjà Sélectionner Une couleur Alors je vais avoir un petit bug d'affichage Je ne sais pas si vous l'aurez aussi Là je ne sais pas si ça bug de votre côté ou pas C'est un peu bizarre Donc je vais plutôt le faire manuellement Alors on va sélectionner une couleur Qui va ressembler à celle-ci Donc un petit peu plus de saturation Hop On va prendre cette couleur là Très bien On va la placer sur Hop La sphère Donc jusque là ça va Mais maintenant le but c'est que Cette couleur Propulse De la lumière Donc on va aller dans Luminescence Et là on voit qu'il se passe quelque chose Alors Dans mon souvenir Ah non On ne va pas activer Luminescence On va activer Lueur Et là Voilà Elle propulse Donc De la lumière On va regarder un petit peu L'image de référence Si c'est bien ça Hop Alors on se rend compte Qu'on peut un petit peu Désaturer La couleur On va voir ce qui se passe Si on enlève la réflexion Alors Sans Avec On va peut-être la laisser Couleur Hop Ok Alors on va laisser ça tel quel Et Ce qu'on va pouvoir ajouter En fait c'est un petit peu De transparence Dans cette texture Donc on va cliquer sur Transparence Et là on voit qu'elle est Complètement transparente Mais Qu'elle propulse De la couleur Donc Par rapport aux couleurs On va récupérer ces informations On va dire 109 93 93 Si je ne me trompe pas 93 Et 63 Alors Transparence 109 Ici 93 93 Et Dans mon souvenir 63 Mais je ne suis pas sûr 63 Couleur 63 Parfait Alors on laisse calculer Et là on voit déjà que Ça fonctionne déjà un petit peu mieux Et on va lui donner la texture de vert Et dans la réfraction Une texture de vert C'est 1.5 On va attendre un petit peu Très bien Alors là on va faire un petit cours théorique Hop J'enregistre tout ça Je crée un nouveau document Avec V Je vous avais expliqué Qu'on pouvait passer d'un projet à un autre Donc on va récupérer Simplement Hop Contrôle C Contrôle C On va récupérer notre ciel Contrôle V Et on s'en fiche On ne veut pas forcément le lier Sauf s'il ne l'a pas suivi Très bien Il ne l'a pas suivi Alors on le supprime Contrôle V Est-ce qu'on veut le lier ? Oui Très bien Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va créer donc une sphère Et sur cette sphère On va venir créer Une texture Hop De transparence Qu'on va appliquer sur notre sphère On va lancer un rendu On voit qu'on ne la voit absolument pas Elle est complètement invisible Mais si sur la transparence ici Dans la réfraction On va placer 1.5 On voit déjà 1 sur notre Ce pré-affichage de shader Qui s'est passé quelque chose Et si j'actualise Et que je lance un rendu ici Et bien là On a une texture de vert Et c'est On va dire physiquement Le 1.5 C'est la vraie réfraction Qu'on pourrait avoir Donc ça c'est plutôt vert Si je ne me trompe pas Ou alors c'est peut-être la réfraction De l'eau Je vais juste vérifier Alors Réfraction vert Alors on va tout de suite voir Parce qu'on a Bien évidemment La réfraction dans l'eau Alors R vert Vert D'accord Bon Ce serait plutôt pour l'eau là Ce qui se passe Alors c'est pas grave On va quand même la laisser tel quel Visuellement C'est plutôt pas mal Et je trouve que ça marche Quand même bien Par rapport A une structure de vert Alors Contrôle W Pour fermer cette fenêtre On vient garder Celle là Ici Et on va voir Si je peux par exemple Désactiver Le canal couleur Voir ce qu'il se passe Sur mon shader On se rend compte C'est pas trop mal En fin de compte Je vais peut-être même Le laisser comme ça La couleur transparent Je vais venir la mettre Un petit peu plus saturée Un petit peu moins Donc vous voyez En fait Du moment qu'on se met A texturer Ça peut prendre Très vite Pas mal de temps Et ça va vraiment Bidouiller à gauche Bidouiller à droite Donc Il faut être passablement calme Et Vraiment Prendre son temps Le but Ce sera de découvrir Quel canot de texture Faire quoi Comment pouvoir Se faire plaisir avec Etc Alors maintenant Que ça c'est fait On a donc Notre groupe Qui a été texturé On va pouvoir le copier Une fois Deux fois Le premier Sur la position On va le mettre A 77 Dans mon souvenir Et Le deuxième A moins 77 Et Ces trois boutons Ces trois groupes On va les coller En un groupe Qu'on va appeler Buttons GR Très bien Et là maintenant On a ces trois boutons Qui ont la même texture Et qui vont Illuminer Pareillement On va attendre Qu'il charge un petit peu Parfait Alors ça c'est bon Et maintenant Il nous reste La même chose A faire Pour Cette zone ici Et ensuite On fera une autre texture Luminescence rouge Ici Alors Hop On va récupérer Cet objet Qui est Top Sphere Qu'on va placer aussi Hop Dans un HyperNurbs Alors On va placer L'HyperNurbs A ce niveau là On va Hop Le rentrer dedans Récupérer Top Sphere Et Tube Les placer dans un autre Qu'on va mettre Dans l'HyperNurbs Sphere Tube Très bien Et Bah tout pareil On va appliquer Les mêmes textures Donc MetalGrey Pour le tube Et Le Vert Pour cette zone là Voilà Alors Ça marche Plutôt bien Hop On va agrandir Un petit peu Ce panneau De rendu Donc On se rend compte En fait Qu'en très peu de temps On peut très vite avoir Un petit résultat Assez sympa Hop On va retourner Dans cette réfraction Toujours un petit peu De peine Avec On va Hop Y aller comme ça Et maintenant Il ne nous suffit plus Qu'à créer Une petite plaquette Qu'on va venir ici Placer Et Qui va Générer du rouge Alors On va faire Un cube On va venir placer Hop Au bon endroit Ici Très bien On va lui mettre Les bonnes proportions Donc J'ai toujours Mon outil De snapping Qui est activé Donc Dans certains cas Ca peut m'aider Dans d'autres cas Ca ne peut pas Trop m'aider On lui donne Une certaine taille On va le placer Hop hop Au bon endroit Très bien Donc c'est un simple cube Sur ce cube On va venir placer Un léger biseau Qu'on va placer A 1 Ou peut-être 2 2 Alors on va venir Le placer A Hop 2 On va baisser Ce biseau La taille de ce biseau Très bien On va zoomer ici Sur ce bord Pour voir si on est Au bon endroit Ici c'est bon On va venir là Pour bien se placer Très bien Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va hop Copier-coller notre vert Qu'on va appeler Red light Hop Lumière rouge On va venir changer On va venir décocher Transparence Réflexion On va pouvoir Ajouter Hop Une légère réflexion Et dans l'UE Très bien On va utiliser Hop Du rouge Très bien On va pouvoir Venir le drag and drop Ici Et j'ai juste oublié Un petit truc Par rapport au vert Ici c'est Dans la réflexion On n'a pas assigné De réflexion Propre A ce qu'on voudrait nous Donc on va juste Faire un petit test Voir si on peut Modifier Un petit peu La réflexion Alors on va faire Par exemple Ajouter Backgame Voir ce qu'il se passe Et on voit déjà Que ça change pas mal On va Hop Baisser un petit peu Tout ça Là déjà Ça me plaît pas trop mal On va laisser ça Tel quel Et on voit qu'on a Notre rouge ici Qui prend Donc ça c'est tout bon Et dernière Petite pièce A texturer C'est hop Le noir ici Donc on va Copier-coller Metal Grey Metal Grey Qu'on va appeler Metal Dark Très bien Et dans ces couleurs On va venir Hop Le mettre De façon Beaucoup plus foncée Alors On va voir si Il me l'a pris Ou pas Manche Bouton manche Hop On va glisser ça Là dedans Alors Il a pas voulu Tellement me le prendre Si je désactive Par exemple La passe couleur Là Il me le prend Déjà un peu plus Mais ça nous arrange Pas des masses Donc ce qu'on va faire C'est activer Hop On va baisser Ah bah non Alors On va voir pourquoi Est-ce que ici En fait La couleur Ne prend pas Si vous vous souvenez J'ai créé un calque Et c'est dans ce calque Qu'il faut aller Pour venir changer La couleur Alors hop Je peux changer Ma couleur Et c'est depuis là Que ça va le faire Ensuite Hop Je vais pouvoir baisser Sa réflexion Sur Buckham On va partir Par exemple Sur On va tous les faire On va par exemple Faire un GGX Et on va voir Ce qu'il va se passer Très bien Relief On peut le désactiver On va pas tellement L'utiliser Donc là Vu que c'est une matière Un petit peu plus plastique Pour le Pour le bouton Ce qu'on va faire C'est qu'on va pas abuser Sur la réflexion ici On va faire quelque chose D'un peu plus doux Voilà Comme ça Très bien Un petit peu Augmenter ça Ça aussi Et si on retourne Dans quelle couleur On va pouvoir Décocher le bruit Et mettre ça Un petit peu plus gris Pour avoir notre texture Très bien Donc là On a En soi Alt R Pour désactiver Le calcul de rendu On a à peu près tout Hop Je vais Désactiver Le fait d'enregistrer Un rendu Je vais juste le mettre D'une taille Plutôt grande 1920 par 1200 Ça devrait aller Très très vite Comme rendu Alors je fais juste De 0 Parfait Je fais une image De ce côté là Et ensuite On va faire Une image De l'autre côté Alors Là On va regarder Hop Sur notre rendu Ce qui se passe Alors On voit là Il va pas calculer La lueur La lueur Il va la calculer Quand il aura fini De tout calculer C'est une dernière passe Qui se passe au dernier moment Donc boum La lueur Vient de s'activer Très bien Alors maintenant On va Hop Sortir de ce panneau Avec CTRL ALT On va passer De l'autre côté On va lancer Un rendu aussi CTRL ALT Très bien Donc là On voit On a vraiment Activé aucun paramètre De rendu C'est Pas Teroche Le lighting C'est une simple HDRI Mais ça fonctionne Déjà Pas mal On a déjà Pas mal D'informations Qui ont pu Être pris En compte Et On va S'arrêter là Pour cette partie Ça a été quand même Une grosse partie De plus d'une demi-heure Et on se revoit Pour la suite A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada